Donc comme je vous disais, le texte que j'ai écrit pour Pascal lors de l'exposition de la Viennale au musée du Béry, qui était présenté comme ceci, donc un petit étui. Donc les grandes photos rectangulaires d'eau, donc il y en a quelques-unes dans la cour, qui étaient reprises là, plus des carrés de rouille et des mosaïques de carrés. Donc je vais commencer par celui-ci qui s'intitule « Sur le fil du regard » avec Pascal Bannou. Parce qu'il plonge là où nous n'irons jamais, dans l'abandon total du lieu, du mouvement, de la fracture, de tout ce qui s'enchaîne à poursuivre notre vie. Il y a toutes sortes de choses dans ce besoin de figer cette immobilité. Toujours le temps qui passe, toujours le temps qui efface, et de la lumière, toujours, pour réécrire cela. Car il y a lecture et relecture de l'image. Les formes et les empreintes qui se dessinent, qui ressurgissent ou qu'on se crée simplement dans ce monde souterrain. Comprendre, c'est aussi accepter la parole échangée, la parole inchangée. Accepter le passage qui signe aussi la destruction, ou simplement l'oubli. Un étonnement peut-être. Juste de la main posée, avec juste un peu de rouille au bout des doigts. Ici, au fil de l'eau. Car il y a bien eu l'avant du regard, le positionnement du geste, malgré l'absence de toute représentation de l'humain. Le choix du réel, lui seul a su le voir. À l'instant donné, à l'instant suspendu. Comme de nous prendre ici, dans le tourbillon de l'être, du lieu, et de fuir comme de l'eau, dans l'explosion des couleurs. Pascal Vannot, photographe, est témoin de la nature en mouvement, et nous rappelle à chaque instant notre propre fragilité. Il y a donc six photos avec six poèmes. Donc je vais commencer par le premier, où se pose le regard. Regarde. De la première histoire racontée, comme l'ondulation muette, toujours à la recherche d'un visage suspendu, à l'aube d'un regard. Esprit. Parmi la fragmentation de nous, peut-être cinq reflets du ciel, ou couleurs plus profondes, de nos univers intérieurs, qui bercent notre esprit. Enfin. De cette vitesse encore, comme si le corps en mouvement, au limite du bleu, de la forme, du passage, qui s'enchaîne enfin. Étonnement. Et puis l'instant exact du geste qui surprend. Comme les ratures de la nature posées à la surface de l'eau, dans ce même étonnement. Lumière. Comme l'inversion qui se fait d'inscrire dans la roche, d'inscrire dans le sable, la parole du bleu. Eau devenue lumière. Fleuve. Avant d'être emportée par le jaillissement soudain du tourbillon de l'espace et du temps du ruisseau à la rivière devenue fleuve. me procurait une étrange impression d'existence. Pour moi, synonyme d'y être né. Alors, cette proposition d'un ami ayant décidé d'arrêter de lancer les dés pour se consacrer au bleu du ciel ou de l'océan, sans doute, et à bien d'autres choses, me laissait pensif. Une dictée plurielle me ramenant à un lointain passé scolaire pas très réjouissant et qui, plus est, proposant une poésie sans faute, alors que peut-être même la poésie était une faute, me laissait donc dans le vague de l'interrogation sur cette idée même d'une faute originelle. Au milieu du petit fascicule, ce sang prenait une autre signification. Réception des documents avant le 31 novembre 2010. Il était donc écrit que cette année prendrait une liberté avec le temps. Le sujet de ces mots étant lui aussi libre. Ce jour en plus, ce jour improbable que je n'avais encore jamais connu m'ouvrirait peut-être les portes d'un horizon trop longtemps redouté où la multitude des générations, en tout cas celle de mon père, allait me donner rendez-vous. Que dire ? Que faire pour se projeter dans une quelconque continuité ? Il y avait si peu d'éléments à cela. Une opinion à peine ébauchée qu'elle fut déjà balayée par une autre. Il y avait donc cet espace temporel qui s'annonçait entre novembre et décembre. Il faudrait rester éveillé, ne pas fermer les yeux, ne pas perdre les aiguilles du regard. Être et rester là. Dans cette même répétition des jours et des mots, afin de déchiffrer ce paysage improbable, s'ouvrant lui aussi sur l'infini du rêve. Début comme froissement du temps, mais aussi miroir d'une profondeur qui se dessine à nos regards. Végétation suspendue à l'appel de l'eau, d'une direction échappatoire. transparence. Et soudain, le simple signe, le trait venu faire boucle avec l'écoulement du temps, avec l'écoulement de l'eau, dans un même défi sans transparence. Forte. Éclaboussement, accélération, creux, bouillonnement, tout ce qui vient du relief souterrain, l'existence que nous ne verrons pas pourtant si fort. Éternité. Avec la vague encore comme une frontière à partager, puisque nous acceptons d'être lumière au-delà de l'obscur et d'éternité. muette. Retour du trait et du signe, de la boucle séparée, comme reflet de son propre corps ou œil indivisible d'une fragmentation muette. Reste. Et ce dernier mouvement de l'être en soi, comme éblouissement de lumière proche d'un songe dont rien ne reste. C'est un collage dont j'ai participé, ainsi que Michel Calonne et Gérald Casteras. qui est le responsable cheville ouvrière de la collection Poyenne qui a son lieu dans la fabrique Poyenne où on peut découvrir tous les livres de la collection en exposition mais aussi à la vente. donc voilà Gérald qui fait un travail fabuleux de diffusion de présentation de cette collection par rapport aux différents auteurs, aux différents plasticiens qui collaborent. Donc Gérald, ce week-end, est à Châteauroux parce qu'il y a un salon du livre donc il présente la collection Poyenne à Châteauroux donc il n'est pas là ce soir avec nous mais je l'avais eu au téléphone il est quand même ici. Initial S Je ne savais plus très bien où chercher. Dans mon fort intérieur il y avait pourtant la trace de ce pays natal et pourtant et pourtant le regard qui cherche encore un village au milieu de la campagne une particularité précise comme un dolmen Le lieu existait puisque j'y avais vécu à la limite du continent et de l'océan A chacun sa propre histoire parmi les vagues et le sable qui colle à la mémoire Là-bas J'aurais pu dire là-bas J'aurais pu dire toujours Tout était là devant moi me laissant dans la plus grande perplexité de ma propre histoire intérieure Pour quelle destination Pour quelle saison Comme un objet primitif qui serait revenu à la surface du réel J'avais besoin de ça Du papier Toujours des vieux papiers pour nous relier volontairement ou involontairement à nos ancêtres Le même endroit qui compose comme un idéal à retrouver sur cette terre Ce n'était pourtant pas si loin Mais tout avait changé depuis l'enfance Alors est-ce que ça valait vraiment le coup Est-ce que ça valait encore le coup Une signature invisible Un numéro de série Comme ma propre Initiale Le prix d'une vie qu'il faut choisir Sans regret Vers la cour Où nous allons Après Cette Dernière lecture Prendre le verre de l'amitié Et manger quelques galettes aux pommes de terre Où se perd le regard Venir De ce même plongeon à peine perceptible Dans chaque infractuosité du sol Qui nous porte à devoir être Dans chaque abandon à venir Effacera Juste avant la vague L'intensité d'être Lumière séparée Mais aussi mouvement à rebours Qui nous effacera Simplement L'existence du lieu qui nous porte à vouloir savoir toujours où et pourquoi alors qu'il suffit simplement Animal À poursuivre tendres choses Parfois en mode inversé Et cela se dessine aussi à nos regards étrangement Minéral matière ou animal Création Alors tout à coup Les empreintes se dessinent Comme si des corps prenaient forme devant nous Témoins de la création Conjuguer Parcourir le choix du réel sans savoir vraiment s'il est possible de l'atteindre et l'éblouissement des couleurs dans tous ces langages conjus Parcourir Sous-titrage ST' 501